Bonjour à vous les Balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que la guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les Balances, ascendant Balances et luna Balances. Donc du 1er au 15 juillet, pour vous les Balances. Alors, vous avez Mickaël. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, alors tout se libère. Bon, alors on vous parle ici d'un déblocage d'une situation, d'un coup de pouce, d'un coup de main, d'une aide qui va pouvoir vous être apportée. Alors, ça peut être soit une aide, une prise de conscience, une réponse à vos questions qui arrivent, peut-être une nouvelle, une rencontre, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va débloquer une situation qui générait peut-être pas mal de stress, pas mal d'angoisse, pas mal de peur sur le plan émotionnel, ça pouvait être compliqué. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec le tarot psychique, pour vous les Balances. Balance, ascendant Balances, luna en Balances. Donc du 1er au 15 juillet, pour vous les Balances. Ok, vous voyez, succès triumphal. Donc on a vraiment une prise de conscience, une nouvelle, quelque chose qui arrive, une idée. Ça peut être aussi, ouais c'est ça, une prise de conscience, quelque chose qui s'éclaire. Une vérité vraiment qui s'éclaire dans votre tête et qui vous permet ici de trouver des réponses et des solutions à une situation bloquée. En tout cas, on parle d'un succès, donc ça c'est plutôt positif ici. On voit que vous allez pouvoir reprendre le pouvoir, le contrôle d'une situation qui jusqu'à présent était compliquée, qui ne vous permettait pas, si vous voulez, de prendre les devants. Il y a peut-être un retour d'une énergie qui vous permet d'avoir plus de courage, plus de volonté, plus d'envie de réussir aussi. Bon, bref, en tout cas, un changement dans les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? On va regarder ici avec l'Oracle, le rêve du Chaman. Pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez les yeux de l'aigle, la protection. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir le coup de main, le coup de pouce de l'univers et vous allez vous sentir rassuré, protégé par rapport à une situation. Vous allez y voir plus clair, vous avez l'œil de l'aigle, c'est ça aussi. Vous allez voir les choses de façon plus claire, avoir du discernement, avoir les réponses à vos questions qui fait que, bon, ok, vous allez enfin pouvoir vous débloquer d'une situation qui ne mène nulle part. Alors, ici, vous avez le puits vide qui vous dit il n'y a rien ici. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose, finalement, qui n'est pas fait pour vous. Ça peut être soit une relation, ça peut être soit un projet ou quelque chose là que vous avez engagé ou que vous continuez à nourrir mais qui, finalement, n'est plus du tout bon pour vous, en fait. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, une prise de conscience, une nouvelle vision, un nouveau regard sur une problématique qui, finalement, ne vous apporte plus rien. Et là, vous allez, tout simplement, vous allez vous libérer de quelque chose. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les balances du 1er au 15 juillet. Ouh, ok. Vous avez la très jolie carte présence lumineuse. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. La présence lumineuse, c'est aussi, eh bien, sentir, que vous allez sentir, justement, que vous êtes protégés. Vous voyez, l'archange, par exemple, donc, c'est une énergie, c'est une, voilà, c'est une façon de vous indiquer qu'effectivement, il y a des énergies qui sont là et qui vont pouvoir vous guider dans la bonne direction. Vous allez être inspiré aussi, hein. Vous allez pouvoir, justement, vous apercevoir de quelque chose, comprendre quelque chose pour vous débloquer d'une situation. Bon, ben, c'est très bien. Le coup de pouce de l'univers, parfait. Voilà, et vous allez aller au-delà de l'ordinaire. Pour moi, vous allez changer quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose qui ne fonctionne plus pour pouvoir, justement, expérimenter, peut-être, de nouvelles choses. Changer de l'ordinaire, au-delà de l'ordinaire, c'est ça. Pour moi, ça parle de changement. Vous sortez, peut-être, de vos habitudes, de votre zone de confort, justement, pour pouvoir oser quelque chose qui change, quoi, tout simplement, de ce que vous connaissez déjà. Enfin, peut-être que pour certains, vous aviez du mal à... Vous avez peut-être un rêve, un projet, une idée, quelque chose qui, justement, change de l'ordinaire, quelque chose qui est très original, qui vous est propre, mais vous n'osez pas. Depuis un certain temps, vous n'osez pas vous rester bloqué par rapport à, je ne sais pas, un manque de confiance en vous ou quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Là, c'est comme s'il y allait avoir un déblocage. Et là, vous allez vous sentir, justement, pleine de volonté. Vous allez vraiment réussir à surmonter vos peurs, réussir, justement, à vous débloquer pour pouvoir vous accomplir, tout simplement. Mais, en tout cas, vous allez être aidé dans ce sens-là. Ok. On va regarder que l'oracle dénombre du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les balance. Ascendant balance et l'une embalance. Soutien extérieur. Bon, déjà, dans ce que vous entreprenez, vous serez soutenus. Ça, vous n'avez pas besoin d'en douter. Et voyez, vous avez votre côté très original. Donc, on sent bien que c'est des choses qui vous sont propres. C'est peut-être une idée, un côté peut-être artistique. Je ne sais pas. Mais quelque chose, en tout cas, qui vous est propre. Un projet. Voilà. Mais vous n'osez pas forcément vous lancer parce que vous avez peut-être peur des jugements, des critiques ou des choses comme ça. Mais, en tout cas, on vous invite. Et vous allez vous apercevoir, en plus, que vous êtes soutenus. Que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont dire, mais c'est super comme projet. Vas-y, vas-y, lance-toi. Voyez ? Par exemple. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot. Énergie d'action et activité pour vous les balance durant cette période. Ok. Bon, alors, les peurs, les craintes, pour moi, c'est vraiment lié à la peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de ressources, manquer de stabilité, de sécurité de façon générale. C'est ça qui pourrait vous bloquer le plus, ou qui vous a bloqué le plus jusqu'à présent. Là, j'ai l'impression que vous allez réussir, en fait, à prendre votre courage à deux mains. La carte de la force, c'est vraiment de réussir à maîtriser vos peurs. Et du coup, de vous dire, bah, tant pis. Moi, j'ai vraiment envie de me lancer. J'ai vraiment envie d'y aller. De saisir, peut-être, une opportunité. Mais là, il va falloir que je prenne des risques. Vraiment, cette notion de prise de risque, quand même, par rapport au domaine matériel, financier. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, il y a l'idée aussi de se dire que, parfois, la peur du manque, elles sont très illusoires. La 8 d'épée, c'est vraiment un conditionnement mental. C'est votre mental qui vous dit, ouais, mais non. Là, c'est pas sécurisant. Si tu quittes ton emploi pour te lancer dans cette, je sais pas, dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet, tu sais pas si tu pourras payer ton loyer par la suite. Tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Donc ça, c'est des projections. C'est simplement des peurs, en fait, qui sont projetées en se disant, ben oui, mais si ça marche pas. Ben oui, mais si ça marche. Est-ce qu'on se dirait pas plutôt, ouais, non, mais si ça marche, non, c'est bon, moi, je vais faire ci, je vais faire ça, machin. Non, en règle générale, on est plutôt négatif. On va se dire, ouais, mais si ça marche pas. On va toujours imaginer le pire. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir maîtriser ces pensées-là, maîtriser ces croyances limitantes-là, pour vous sortir et vous affranchir des peurs de manquer. Ok, ok, ah ben voilà, vous avez la très jolie étoile qui vous guide. Donc vous êtes guidé, vous serez guidé, vous serez vraiment... C'est aussi le coup de pouce de l'univers, l'étoile, c'est le côté chanceux des synchronicités, ou en tout cas le sentiment d'être protégé, d'être accompagné, d'être dirigé dans une direction, pour que justement vous puissiez surmonter la crainte de ne pas y arriver. Ouais, c'est un rêve. Neuf de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est le souhait que vous souhaitez réaliser. C'est quelque chose que vous nourrissez en vous, qui vous dit, bah oui, mais moi j'aimerais réaliser mon rêve, j'aimerais réaliser mon souhait. Et là, l'univers va vous permettre justement de surmonter une peur de ne pas y arriver, pour pouvoir enfin atteindre vos objectifs, votre rêve finalement, ou en tout cas ce qui vous donne envie. C'est très bien les balances. Ça va vous permettre vraiment de surmonter une peur, et de vous rendre compte que, bah, ouais, cette peur, elle était peut-être vraiment illusoire. Vraiment. Allez. Balance, ascendant, balance, lune en balance. Sur le plan relationnel et sentimental. Alors, l'autonomie. Ok. La prudence. Oh. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous cherchez en tout cas à vous protéger, dans une situation, dans une relation. Vous faites preuve de prudence, vous, voilà, vous, tranquille, doucement. Vous voyez ? Il y a vraiment l'idée de, de chercher en tout cas à faire ce que vous voulez, quand vous voulez, à garder votre côté autonome, votre côté indépendant, pour ne pas, peut-être, retomber dans, justement, une dépendance affective, ou quelque chose qui a été difficile pour vous par le passé. En tout cas, vous faites preuve de prudence. Alors, bon, il y a l'idée de réussir, d'accomplir quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas facile. On voit que la neuf de bâton, c'est vraiment le caractère, justement, prudent. C'est lorsqu'on met des barrières, c'est lorsqu'on cherche à se protéger. C'est lorsqu'on cherche à faire attention, justement, à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir se mettre en danger. Mais attention, quand même, à ne pas trop se refermer sur vous-même. On a vu tout à l'heure que, en fait, si vous faites preuve de trop de prudence, si dans la vie, vous ne prenez pas de risque, alors rien ne bouge, et rien ne bougera. Et vous ne pourriez pas accomplir, finalement, un rêve ou un souhait. Donc, la protection, la prudence, c'est bien, mais il faut aussi savoir mesurer, parfois, le caractère un peu... Voilà, où il faut prendre des risques, où il faut quand même tenter des trucs, sinon on n'avance pas. Ouais, c'est difficile pour vous, quand même. Je ressens le côté besoin d'être rassuré. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, ça peut représenter une figure paternelle, par exemple, ou peut-être dans la famille, on cherche à sécuriser ses biens, on cherche à sécuriser, je ne sais pas, son emploi, son boulot, son truc comme ça. Bon, là, j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir de ça. Parce que vous restez dans quelque chose qui n'est pas en mouvement. Le roi de Pentacle, il n'est pas en mouvement. Il est bien assis, il est bien ancré dans la matière, il est consciencieux, il sait ce que... Voilà, mais il ne prend pas de risque. Donc, là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir, justement, peut-être à vous émanciper de quelqu'un ou d'une situation, de prendre, voilà, votre courage à deux mains et dire, ben, moi, je me lance dans ce projet-là toute seule ou tout seule sans dépendre d'une figure un peu paternelle ou d'un partenaire ou d'une partenaire qui réussirait dans la vie et qui pourrait nous, vous voyez, voilà. Là, il y a un besoin de s'accomplir, de s'affranchir, même, j'entends. S'affranchir de quelque chose. Oui, c'est ça, et c'est confirmé ici avec cette énergie de la 7 de bâton parce que la 7 de bâton, c'est aussi vos convictions, c'est aussi vos idées. Vous, vous avez envie de vous écouter, vous avez envie vraiment d'avancer et là, je pense que vous allez réussir à surmonter des peurs. Des peurs de ne pas y arriver, des peurs de ne pas être à la hauteur, de vous retrouver en difficulté, de manquer de sécurité. Mais vous allez y arriver, vraiment. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, surtout, parce que la vie va vous montrer que vous pouvez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver. Surmonter vos peurs, surtout. Surmonter vos peurs. Vous avez conscience quand même que le chemin va être long, qu'il va falloir être persévérant, qu'il va falloir, voilà, beaucoup travailler, peut-être, par rapport à un projet, par rapport à une idée, quelque chose comme ça. Que aussi, la relation que vous avez avec vous-même, votre confiance en vous, ça se travaille aussi au quotidien, au fur et à mesure. Mais, il y a vraiment l'idée de réussir à franchir un cap qui va vous permettre, effectivement, de vous sentir mieux, avec vous-même. Ok. Et même dans vos relations, du coup, ça va... Cette notion de prudence, là, vous ne l'aurez plus. Vous n'aurez plus besoin, justement, parce que vous allez réussir à vous libérer de cette peur, là. Allez. Balance. Ça s'en en balance et l'une en balance. Donc, du 1er au 15 juillet. Vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on voit bien que vous restez bloqué sur un sujet, sur une peur, sur quelque chose qui vous envoie. qui vous empêche d'avancer. Et vous allez pouvoir, enfin, réussir à surmonter ça en prenant un petit risque, quand même. Mais surtout, en vous rendant compte que vous êtes aidé, que vous allez être accompagné sur ce chemin-là et que vous allez réussir à vous affranchir. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci. Merci. Merci.